salut à tous c'est bien sur magikarin fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui encore pour de l'alchimie ça fait plaisir c'est un tout nouveau format avec plein de petites surprises et plein de deck très sympa à jouer à vous présenter donc on en profite parce que c'est vrai qu'en attendant un petit peu kamigawa et la saison de l'historique qui va plutôt commencer en janvier enfin qui va réellement commencer en janvier et ben l'alchimie c'est une belle bouffée d'air frais dans ce paysage magiquesque de magicien et aujourd'hui il va falloir parler du meilleur deck de l'alchimie finalement aïe 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 je sais pas si c'est le meilleur deck mais en tout cas ça m'arrache la gueule de le dire claire est un vrai bon du format c'est très synergique très puissant ça bat très très bien les jeux créatures ça a des armes contre les jeux contrôles et je crois que wizard l'a fait exprès juste pour que je puisse faire cette confession avec vous aujourd'hui quoi ils savaient ils savaient où ils ont dit ça ça va faire une vidéo qui clique on doit faire dire aval claire est un bon deck je suis très honnête c'est à dire que même si j'ai des avis arrêtés et je pense que claire était un mauvais deck à l'époque où les gens jouaient il faut savoir il faut savoir reconnaître ses erreurs ou alors en tout cas pas ses erreurs mais mais quand un deck est devenu puissant j'ai aucun problème à l'avouer et voilà je je dois vous le confesser claire est un vrai bon deck un vrai bon archétype et le pire ce qui m'arrache vraiment la gueule c'est que c'est sympa à jouer ah non c'est dur pas de fois val c'est tellement dur j'entends la voix d'un soldat tombé au combat assez dur mais vous allez voir ça évidemment dans cette vidéo au préalable on va prendre un petit temps pour vous demander un petit un petit peu de soutien déjà l'anticipation de confiance si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu voilà ça nous soutient bien évidemment pareil le petit follow si vous n'êtes pas follow la chaîne le partage dans les commentaires mais aussi qu'est ce qui se passe aujourd'hui quand cette vidéo sort à 17 heures en ce moment pl est en live à 17 heures lundi soir sur un jeu qui est une opération spéciale ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'opé ça s'appelle wise of kingdoms voilà c'est un jeu mobile de stratégie gestion d'un clan comme il en existe beaucoup évidemment mais qui a l'air de très très bonne facture pl va streamer ce jeu là lundi soir à partir de 16 heures donc là ça fait déjà une heure qu'il est en stream pour vous qui regardez cette vidéo et moi je streamerai ce jeu là mercredi à partir de 14 heures ça sera entremêlé d'un petit peu de magic parce qu'on se fait plaisir aussi avec magic arena et vous pouvez nous soutenir vous pouvez nous aider à débloquer des paliers qui nous rapporteront du coup plus de bulles de bonus c'est un meilleur intéressement il vous suffit de dérouler la description de cliquer sur le lien qu'on va vous mettre à disposition vous avez un qr code qui s'affiche vous avez qu'à scanner le qr code et ça vous permet de télécharger le jeu mobile si vous complétez le tuto est seulement en complétant le tuto et ben ça nous aide énormément voilà c'est le moment vraiment de nous soutenir on fait pas beaucoup d'opérations spéciales mais quand on en fait on compte vraiment sur vous et à chaque fois vous nous le rendez bien si vous avez deux minutes genre typiquement le temps de regarder cette vidéo vous pouvez juste scanner le qr code télécharger l'appli faire le tuto et ça nous aide mais énormément vous avez pas idée et même à bien avant la fin de la vidéo vous aurez terminé le tuto parce que c'est du rapido bingo comme tous les tutos c'est pour apprendre à jouer et si vous voulez nous soutenir complètement il faut compléter le tuto si vous téléchargez simplement le jeu ça ne compte pas on va dire dans le compte total pour l'objectif à atteindre donc voilà si jamais vous sentez j'ai pas l'esprit de noël peut-être vous dites allez on les régale on les soutient c'est complètement gratuit petit cadeau à valet pl on y va on télécharge le jeu on fait le tuto et ben un grand merci à vous merci beaucoup si vous voulez en apprendre un peu plus sur le jeu avant de télécharger peut-être ben n'hésitez pas à venir voir mon mon live ou le live de val lundi ou mercredi du coup ou même la rediff d'ailleurs qui sera disponible sur la chaîne replay au moment où vous la regardez vous pourrez encore télécharger le jeu et ça ça fait plaisir voilà merci beaucoup à lilith du coup la société qui gère rise of kingdom pour nous a proposé cette op et merci à vous de jouer le jeu et de nous aider en téléchargeant le jeu merci énormément merci beaucoup on va s'attaquer un petit peu à clair donc cette décliste clérique pourquoi est ce qu'elle est bonne cette décliste et ben parce qu'on a eu de très très bonnes cartes qui sont ajoutées en alchimie et qui en fait sont des claires alors on peut les utiliser dans des stratégies qui sont pas liés à la tribalité des clairs mais il se trouve que naturellement elle s'intègre très très bien dans cette liste et on a donc forcément une carte dont on vous a déjà beaucoup parlé c'est la capitaine inquisitrice voilà quand vous avez plus de 20 cartes qui coûtent trois au moins dans votre des clistes et ben vous êtes capable de faire venir n'importe quelle carte de votre deck en jeu directement et si c'est un mimic de mirlac et ben vous pouvez copier la capitaine inquisitrice pour refaire son effet c'est vraiment très puissant il se trouve que quand vous jouez ça au tour 4 juste après une valkyrie juste que vous auriez joué au tour 3 et ben vous allez gagner beaucoup de points de vie et probablement proc le deuxième effet qui vous permet de donner plus de plus de à votre board et c'est vraiment extrêmement synergique et puissant vous avez la prédicatrice sigardienne qui se révèle être une excellente carte de magic et qui en fait en effet bonus est un clair et au delà de ça vous avez cette stratégie de plus je gagne des points de vie plus m'éclair gagne en puissance et vous êtes capable juste vite de générer des boards qui sont très très vite extrêmement puissant difficile à passer et en plus vous montez en point de vie donc vraiment les jeux créatures et les jeux agressifs voulait croquer pour le coup très très stylé cette décrise vraiment que des clercs partout parce que même le mimique finalement va devenir clair après oprah un peu le chef de la meute qui permet quand il meurt ou un autre clair en contrôle meurt de renvoyer faite de réanimer un clair qui coûte moins cher des cimetières sur l'encheur de bataille donc nos capitaines et nos auras qui vont mourir vont ramener des valkyries des entraves sort les valkyries entraves sort qui vont mourir vont réanimer ces petites créatures là notamment dans la curve ou juste d'ailleurs un drop 4 pour animer un drop 2 aussi c'est juste un peu moins efficace en termes de mana donc c'est c'est pas mal comme outil de résilience on va dire en lead game voie des bénis ça va être une menace qui peut grossir très très vite ça se cumule bien entendu si vous en avez plusieurs elle gagne toutes les marqueurs quand vous gagnez des points de vie et quand elle commence à avoir quatre marqueurs ou dix marqueurs ça vous avez gagné généralement mais quatre marqueurs elles ont le vol la vigilance et des six six elles sont énormes ça finit la game très très vite et elle se couple très bien avec le vétéran lunark forcément pour gagner des petits points de vie soit sur sa face a soit sur sa face b et le clair du lien de vitalité qui fait gagner un point de vie à chaque fois qu'un autre clair arrive sur son bataille comme vous l'avez vu ça arrive sur n'importe quelle créature et à chaque fois qu'on gagne des points de vie pour la première fois chaque tour on met un marqueur sur le cadre d'une vitalité donc lui même va grossir assez rapidement à côté de ça deux cartes assez importante versé disparaissant et gestion qui va gérer énormément de menaces que ce soit des planes walker des créatures n'importe quel permanent monochrome et je vais citer toutes les menaces de l'alchimie que cette carte exil et vous allez vous rendre compte qu'elle est incroyablement puissante ça ça exil horreur briskoc lire l'alt et je pense que juste le fait d'exaliser et d'exiler ces trois cartes là en en un seul spell ça en fait vraiment une carte priceless le fumant aussi ça dégage quand je sais pas si c'est encore joué en alchimie je pense que c'est moins joué mais mais effectivement c'est aussi une très bonne cible c'est quand même assez solide quoi comme en tibet et à côté on a le bûcher funéraire des héros qui est du coup la deuxième carte non créature que l'on joue je compte pas éveil d'agadim qui est un terrain qui va permettre de faire un effet pod birthing pod sur nos clairs puisque quand on paye 2 et qu'on l'engage on sacrifie une créature et on cherche dans une bibliothèque une carte de créatures qui partagent un type de créatures avec la créature sacrifiée et qui coûte un mana de plus et on la met sur son bataille on ne peut le faire qu'en rituel sinon ce serait très 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 solide beaucoup trop fort mais mais déjà le fait qu'on sacrifie notre vétéran pour aller chercher une voie débini un clair ou une prédicatrice même qui va faire son effet d'arrivée en jeu c'est vénère on sacrifie ses droits de une prédicatrice qui a fait son taf on va chercher une valkyrie juste ou un entrave sort et on sacrifie du coup une de ces deux créatures pour aller chercher capitaine ou aura c'est très très fort la coeur se met très très bien il ya toujours un truc de plus en plus pour aller chercher avec ce bûcher funéraire c'est très cool sauf à 4 à 4 on va rien chercher à 5 mais c'est pas grave ouais et quand vous avez bûcher funéraire sur le board et que vous avez aura aussi et ben en fait vous sacrifiez un clair l'effet d'aura prog vous allez réanimer un clair et vous allez quand même chercher un clair dans votre déclis donc vous faites du plus un la value est vraiment une scène et c'est ça qui est incroyable avec ce déclar c'est qu'il est à la fois très synergique il est capable de faire des gros board d'avoir un potentiel d'agressivité mais il a aussi ce qu'on appelle un petit peu du grind c'est à dire qu'il est capable d'aller en late game et de d'épuiser son votre adversaire notamment grâce à ce bûcher funéraire du héros et à cette aura et yellow fonte du fort céleste donc vraiment une décliste très polyvalente en fait yellow fonte green en side qu'est ce qu'on a à 3 bottes de denius 4 apparitions 4 contraintes de posture valeureuse de feuilles blanches c'est du solide c'est du classique apparition qui n'est pas un clair mais c'est pas grave c'est une créature qui qui va bien gérer toute menace en face ça va se substituer naturellement aux entraves sort d'élite dans les match up où vous ne les voulez pas je pense notamment à des matchs très agressifs on va faire moins quatre entraves sort pour avoir quatre apparitions du fort céleste ça se couple très très bien ce que j'aime beaucoup avec cette décliste de claire c'est que vu qu'on a la capitaine inquisitrice on a envie de jouer des mimiques de myrlac vu qu'on a des mimiques de myrlac on peut splasher du bleu off color c'est à dire sur nos passways ou alors sur nos bilans ça nous permet de jouer gratuitement du bleu tout en ayant une mana base qui donne hors off quoi qu'il advienne et en fait entre le bleu qu'on va splasher off color donc les huit sources que l'on a dans notre deck dans notre deck de base plus les mimiques de myrlac et ben on a le droit de jouer bottes délaigneuses qui vont vraiment être extrêmement importante notamment contre les decks mono noir contrôle qui eux sont assez dur à passer il ya très très bonne carte très bon contre du format alchemie actuellement caldurès posture feuille blanche bon ça vous connaissez ce qu'on va ce qu'on va faire avec ça posture qui a l'avantage d'être à la fois un anti bet et un sort de protection donc il se rend dans pas mal de match up je pense et feuille blanche ça c'est tout ce qui joue du bleu rouge et qu'il ya des cartes en main ça dégage ce qu'on n'est pas parti ils veulent mais on est juste y part en fait donc les decks qu'on a envie de rencontrer en termes de match up pour vous faire un petit peu le la timeline attention ouais c'est bon tu es en deux manches gagnantes on a envie de rencontrer les jeux créatures donc typiquement tous les jeux celestinia les jeux mono blanc les jeux azurius qui justement joue avec la capitaine je dirais que c'est le meilleur jeu capitaine inquisitrice du format en tout cas celui qui est le plus synergique avec du fait que tu puisses synergiser avec mimique de mirlac et aussi avec le le fait que ça soit un clair donc c'est probablement un des meilleurs jeux créatures du format ça va être plutôt bon contre burn parce que vous gagnez des points de vie je pense que c'est acceptable contre certains jeux contrôle je dirais presque à l'équilibre contre les jeux isa et compagnie mais je pense que c'est assez faible contre les jeux mono noir voilà c'est une main qui se garde ça non c'est une main qui se garde mais tu joues pas voie des bénis ce qui est un peu pour l'instant non mais j'ai bûcher à jouer ouais ça peut être un peu mollasse selon le match up ouais tu fais tu fais tour 1 vétéran tour de bûcher tour 3 tu sacrifies vétéran avec ton bûcher pour aller chercher un drop 2 c'est quand même pas incroyable cela dit moi je serais plutôt pour un mouligan sur cette main sur un mana blanc je sais pas combien on en a exactement dans le deck mais c'est la source la plus élevée tu dis tu peux faire vétéran voie des bénis c'est win win non mais c'est pas mal ouais bah en fait tu commences donc tu as une chance de moins de voir un land rapidement ça me choque pas de la garder mais si c'était moi au manette je l'aurais mouligan mais c'est toi au manette donc je te laisse le dernier choix est-ce que je dois écouter quelqu'un qui déteste ce clair tu penses que je saborde la vidéo je pense tu sabordes tu sais qu'il y a l'an de blanc au dessus mec je la garde pas aïe 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 non en vrai je saborde pas je te dis je suis étonnamment surpris du du plaisir de jeu de cette décliffe vous savez que j'aime pas gagner des points de vie mais là en fait vos points de vie n'ont pas de vos points de vie ont une utilité c'est à dire que monter votre pool de points de vie je trouve ça pas très intéressant à magic mais là en fait le fait de monter votre pool de points de vie déclenche des effets sur vos cartes un peu comme la vitesse de vos motos mec j'allais dire j'allais dire ça semble la vitesse des motos non ouais c'est un peu ça ça que molligan à 5 c'est une bonne nouvelle oh putain on est bon mais bon par là les bons suis-ci pas mal bon hop bûcher et on peut donc voilà quand il s'agit de gagner des points de vie pour je sais pas faire grossir ton board ça a tout de suite plus de sens quoi oh le dragon est bon zaga je peux valkyrie juste je crois que tu vas valkyrie juste ouais et je vais je vais mettre un petit point en fait je pense que tu vas lui mettre un petit point tranquillou bilou boum et le tour d'après tu es déjà dans un spot où tu peux aller chercher captain inquisitrice en sacrifiant ta valkyrie ouais parce que pas déconnant déconnant quoi il met sur mon lande blanc sur mon noir ok alors je vais prendre bien deux par tour pour l'instant moi tu vas bien prendre deux par tour et tu t'en fous bien comme il faut quoi oh nice je veux mettre en lande bleue ça te permet de sacrifier captain inquisitrice et d'avoir mimique de mirlac pour leur faire le tour d'après ben je peux aussi faire mimique sur valkyrie et commencer à gagner beaucoup de points de vie alors dans ce cas faut que tu fasses vétéran au préalable ouais tu peux faire ça se passe pas déconnant c'est pas mal non je pourrais toujours sacrifier tour d'après une fois que j'ai gagné mes points de vie ouais vas-y vas-y pourquoi pas c'est que là en fait de manière un peu gourmande ça te permettait d'avoir double effet captain mais ouais mais pourquoi pas mais en fait si jamais le un des meilleurs place et trouver une valkyrie sur captain je peux déjà en avoir une deuxième là tu donc ok à 24 pas d'attaque oui tu vas pouvoir encaisser facilement les deux points du du tyran ras ville il nous a fait quand même la meilleure sortie un tour de dragon et tour 3 tyran c'est ça fait partie des très bonnes sorties des decks dragon ouais en soit je pourrais double bloc et tuer son tyran non je crois que tu vas prendre quatre parce que ce que tu as envie de faire c'est surtout d'aller chercher un captain qui va prendre plein de pv avec tes valkyrie et là ça va être fou il n'aime pas trop la mais valkyrie je pense non il veut des pas sur l'heureuse ok refuser tranquille oh bah même play je crois bah ouais je continue bah ouais j'aime bien en fait le but c'est d'essayer de set up un captain en ayant une valkyrie sur le bord et c'est souvent game over parce que tu montes au dessus des 27 pv en fait je l'aime bien cette attaque cette attaque elle lui dit clairement en mode je m'en fous oui vas-y moi moi je gagne des pv donc si tu veux faire la course je cours vite quoi deck dragon qui se révèle pas si mauvais dans le format on se demande aussi ouais on se demandait s'il fallait pas mettre du blanc ou s'il fallait rester en monorade et visiblement le ladder fait que il vaut mieux passer en boros et là maintenant tu peux faire clair une touche sacrifie valkyrie et tu te mets vraiment gucci aussi sacrifier un vétéran pour les chercher non là tu veux faire un captain c'est le spot ok moi je pense hier d'abord il est plein de pv et là je sacrifie un une acquérie alors si jamais tu voulais aller chercher quoi tu peux aller chercher un drop 3 ou un drop 2 si je sais que c'est vrai qu'on est à 26 pv on proc déjà les 27 pv ici ouais je crois que si je sacrifie un vétéran je prends une voie des bénis ouais c'est pas déconnant en fait ça va être elle va être énorme aussi elle sera énorme et sèche j'espère qu'elle sera pas sèche non mais qu'elle serait juste énorme j'espère que votre petit tuto se passe bien ils sont pas loin d'être fini là bonsoir ah bah oui ça concerne ouais non si c'était bien si c'était bien c'était bien avec il est cassé ce deck parce que du coup c'est plus 4 plus 4 donc c'est encore mieux franchement quand tu joues créatures il est cassé ce deck c'est tellement sweet le pattern de side quoi quel plaisir quoi qu'attends je voulais que t'es deux versés pour deux postures mais peut-être pas en fait non j'aime bien avoir les postures en plus des versés ouais enfin quoi que cela dit les postures c'est tu vois quoi que ça va quand même tuer des gros dragons parce que si les dragons c'est pas mal ça va faire le taf tu peux enlever aura non plus tôt dans les votes français tout match sachant qu'en plus il va jouer des fournaises qui sont incontrables quand tu peux enlever les aura ouais je pars comme ça ouais j'aime bien oh putain fournay c'est vrai que versé disparaissant ça dégage avec versé c'est tout son deck sur moi c'est une bonne nouvelle t'as juste le dragon doré en boros tu sais le jeune dragon fougueux là le 4-3 c'est l'hérité ouais je suis pas sûr qu'il le joue bah je sais que certaines listes boros le les jouent je sais pas si notre adversaire le fait mais je me dis ça tu veux même pas le choix contre burn parce que c'est 4-3 alors que tu peux juste jouer un dragon d'or pont qui coûte le même prix et qui fait des trésors je suis d'accord avec toi mais je l'ai vu de mes yeux vu ouais je ça c'est vraiment un dragon il manque un ordinateur en ce quoi je trouve c'est vrai que 4-4 ça aurait été un peu plus bah disons que 4-3 tu peux le tuer en éphémère alors que 4-4 ça aurait demandé de le tuer en rituel parce que tu dois passer par des blasts comme blâmes fulminantes qui sont des rituels ouais et ça change tout en fait que ta menace soit tuable seulement en rituel et pas en éphémère c'est un gain de tempo qui est super important d'ailleurs avec les premiers petits reveals de kamigawa là je sais pas s'ils vont arrêter de faire des dragons 4-4 pour 4 mais visiblement non non ils arrêtent pas non là sur les mais là en plus il y a le cycle des dragons ils te remettent les 5 oui oui ouais mais écoutez pas c'est pas pour ça on est 4-4 pour 4 tu vois mais non non ils coûtaient 6 à la base mais 6 ou 7 même est-ce que si le dragon vert c'est une 5-5 pour 3 fly c'est tout est ce qu'on joue ah oui ok on joue fort non c'est pour voir non juste pour et si c'est une 3-3 pour 5 bah il faut un bon effet quoi si on va pas jouer vas-y allez bien c'est pas sweet 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 je vais mire la claire dans mimique et tu as gagné la partie je mimique tour 1 non non parce que tu peux pas clair si tu mimiques tour 1 tu feras mimique tour 3 quand on rapporte à exacte je pense exactement je trouve des landes de toute façon on met une petite grotte là ah non ça demande un peu de séquencing de landes mais en vrai on s'invite quoi ça fonctionne un noir et ça fonctionne un bleu ouais ok la même un bleu un unique qui va être posé en bleu quoi que bon ça déjà c'est un noir c'est ça et en fait tu vas peut-être faire apparition au tour 3 selon ce qu'ils jouent je peux apparition tour 3 je peux aussi mimi qui copie clair et moi je vais faire garder nos mimiques sur captain mais on est au même spot dont qu'on avait quand on jouait banque est ce que tu joues tes mimiques en early pour avoir des plaies actifs ou est ce que tu les gardes pour être gloutons sur captain c'est pas facile tu vois là ils jouent rien sachant que mimique en plus il peut pas tuer en réponse genre une fois que j'ai lancé mimique j'ai copié donc elle va arriver comme une copie ouais en fait du fait que tu es le deuxième ça me choque pas j'aime bien ouais si j'en avais qu'un je regardais pour capitaine je pense donc là ça en bleu ouais c'est ça comme ça tu gardes ton double blanc pour pour l'apparition balle est go en fait en ça te permet d'être proactif ouais ah non parce que c'est pas sur le sac donc là s'il le tue en fait j'ai une 0 0 je crois que c'est pas très grave ça me dérange pas moi qu'il ait décidé de le tuer ok et tu vois tu vas quand même être dans un spot où tu peux résoudre ton capitaine tranquillement on va prendre deux ans c'est pas trop un problème tu peux capitaine ouais pas s'emmerder on va le kiri tranquille bien ça il est déjà dans le sweet spot au valkyrie comme elle va pas rester là tu vois qu'elle clignote là comme une guirlande je vois qu'elle clignote comme guirlande ouais tu sens que il avait la main dessus quoi bah là tu vas juste faire posture valeureuse on va garder notre land posture valeureuse je pète ton ton tyran et on va faire mimique de myrlac quoi oui ou ça c'est ce que tu veux en fait fait d'abord pardon fait d'abord mimique parce que si tu trouves que l'apparition du fort céleste au moins tu tu sais que tu peux garder ton tibet suite au clair verser ou posture c'est une bonne question je crois que vers si on pense qu'il a des cartes gold il vaut mieux vaut mieux verser je pense qu'il vaut mieux verser parce que posture ça peut faire autre chose ouais j'ai seulement d'abord je sais pas si c'est important de le faire en rituel je crois que ça ne l'était pas on se rendu compte l'avantage aussi verser c'est que ça pouvait pas se prendre posture valeureuse alors que si on faisait posture valeureuse il pouvait répondre par posture valeureuse t'as raison ouais donc c'est mieux là je vais sacrifier je crois tu peux le sacrifier t'en a plus besoin écoute on va bourrer le monsieur yep je connais pas de dragon flash mais je peux me tromper j'en vois pas non plus à petit motif tension à attention ah merde j'ai plus de blanc du coup pour faire ça pendant son tour mais c'est pas trop grave je crois on bat tu pourras le faire en rituel et gagner la partie je crois qu'il a perdu comme ça là bah alors les decks dragon ils sont où oh la 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 dragon poubellitos 1 tu aurais cru dans la dans la tier liste des tribalités que les dragons se faisait graille par des clercs alors de but en blanc je t'aurais dit non mais si tu me poses la question je me dis il y a intrigue donc je dis fais voir tes dragons fait voir tes clercs tu montre montre moi avant les individus quels sont les armées en jeu on c'est parti pour désigner on les justice par outil herdo c'est bien quand ça trouve vite parce qu'en alchimie récemment quand je lancé je mettais une à deux minutes pour texte un peu long voilà ça y est les gens commencent à se rendre compte que le format est plutôt cool on est plutôt une bonne nouvelle je suis en premier c'est pas mal ça ou un tour 2 et valkyrie c'est vrai que la voie des bénis est pas facilement castable malheureusement on devrait avoir 18 sources pour pouvoir la jouer autour d'eux et on les a pas évidemment mais mais on n'est pas loin donc c'est une carte qui peut arriver en let game c'est pas très grave oui au au coeur jouant mirror je pense ouais alors lui joue ça moi j'ai commencé à les jouer puis je les ai enlevés ok je sais pas trop quel est le consensus final s'il faut les jouer pas les jouets sauf que ça manque un peu de place quoi la liste est-ce que je le l'exil ou est-ce que je l'engage juste pour mettre du bourdon moi j'aime bien l'engager parce que tu vas être obligé d'exiler sa valkyrie juste le tour d'après si jamais il curve et en plus ça te fait gagner quelques pv donc c'est pas mal ça fait gagner des points de vie mais du bord et bien tapé surtout avec lui sweet et tu vois il est bon il est bon il est bon il a son troisième mana de son côté on sait pas très bien c'est c'est tout pourri ça non c'est un clair ce chose là c'est un clair il est nain qui est clair mais je te propose une petite valkyrie on va gagner puisque ce qui nous donne à taper ne nous intéresse pas tu veux donner le vétéran t'es sûr vétéran sa trade je peux le rejouer il a fait son taf je sais pas ouais ok je me dis qu'il ya le chèque normes c'est vrai tu as plein d'autres moyens de gagner des bevres parce que c'est important d'avoir un ennibler à pv pour que tu vois des bénis elle soit satisfaisante je me doutais qu'ils voulaient tempo là mais si j'attaquais qu'à 3 1 et il était trop tenté de la bloquer elle a trop elle était trop fou le full value prenez 6 ouais là il a plein de cartes en main donc si on va en let game on risque de perdre il faut vraiment essayer de le bourré vite et bien quoi c'est clair son jeu de mots tu sais que le tour d'après si tu fais voie des bénis tu mets plus de plus de ton board ça ça me plaît ah non parce que je vais gagner un 2 ainsi qu'elle peuvent pas fait c'est rigolo ils jouent une liste avec des cartes mauvaises or de vache bah voie des bénis et bourgel dommage on est là mais c'est pas grave ça arrivera plus tard oui regarde moi ce bord énorme là que tu es en train de créer c'est le c'est le pugilat quoi j'y vais le pugilat des étoiles et htx et valkyrie juste elles sont pas prêtes de faire quelque chose mais qu'est ce qu'ils mangent pas énormément de poulet c'est clair mais de ouf qu'est ce qu'il peut prendre avec ça ils ont un biceps mon pote en le bibi le bibi du poulet à basse à voir ce qu'il a pris lol il n'est pas mauvais ou putain on va trouver langue qui trouve valkyrie ou les belles c'est verser au fach il est énorme son ange de l'unité ah dommage dame on passe ça en landes et puis et puis on va exiler sa double ça c'est gros ça maintenant j'aurais dû exilé ça quel con pourquoi je récupérais valkyrie et ça buffait tout c'est pas grave c'est pas grave bon je crois que c'était létal en fait en en enlevant ah non parce que du coup il gagnait il était à 6 on l'avait gagné je pense s'il n'a pas de bras de gagner ah mais non mais il gagnait 5 pev avec son 5 7 énorme et sec là ouais donc en fait il résistait mais non c'était bien de faire ça ouais est-ce qu'on veut des postures valeureuses je crois qu'on les veut mais à la place de quoi ouais oprah encore j'aime bien aura pardon oprah winfrey ouais elle même ce que j'aime bien avec avec aura c'est que sur une situation de bordes bloqués ça fait des bêtises quoi ou alors on se dit que prédicatrice ça va pas changer grand chose non c'est bien prédicatrice rachut tiraillé tu sais quoi je ferais un compromis nul j'enlèverai une aura et j'enlèverai un bûcher mais ça te laisse quand même du coup la possibilité d'avoir aura sur ton bûcher j'aime bien j'aime même pas que tu me l'as expliqué oui c'est un compromis nul mais qui vient de quelque part tu vois tu sais que si on jouait en version papier pour les vidéos on préfère des compromis nuls visuels on pourrait dire genre le sliver un peu abîmé donc je t'ai sorti tu vois du coup j'ai pas joué ma carte mais écoute elle est super cette coeur avec la belle petite plaine de jaune avons dans le side et qu'il est là je cache le side mais que tu as touché le site c'est normal je envoie dans le coin mais que celle side où tu sais quelle information on a là qui joue star name déchaîné ou d'hommes car oui peut-être mais j'en ai une de plus d'infos à donc on n'a pas d'infos vas-y tu vois il joue pas espère parce qu'il joue des lacis à exact donc il a pas mimique dans son deck mais il a peut-être d'hommes car ouais ça c'est c'est assez présent dans les sites de claire moi j'aime pas trop cette tech là mais encore moins sur le play plus sur la draw à la limite si jamais je devais la considérer mais ouais fais attention il a probablement d'hommes car ah mais j'avais pas capté qu'ils avaient rework le le truc de caldheim pour noël en fait je me disais c'était ça l'année dernière déjà et non on va posture valeureuse ce que true ou ouais posture valeureuse on n'a pas trop de choix en vrai en fait c'est trop méchant valkyrie juste est ce que je pose ça en bleu non je crois que c'est plus de valeur d'avoir ton apparition du fort céleste je pense aussi s'il a posé ça tour 3 c'est que vraiment c'est pas d'hommes car non c'est ok ressemble j'allais dire on le gère mal lol allez vas-y enlève moi ça parfaite chi c'est gueule gagne moi j'aime bien quand il ya des effets de gains de points de vie comme ça dans le sac j'aime bien mais je t'aime bien parce que des points de vie remonte ou parce que ça fait grossir tes cartes première chose qu'on m'a dit c'est que si tu es à 0 tu perds la partie j'ai revoit la sonde à 1 tu la gagne ouais mais si je suis à 1000 j'ai pas près de la perdre et ouais chuter le bonhomme ok c'est qu'une troisième land aussi ce serait pas grave notre quatrième elle faut buter la valkyrie encore une fois est passé le tour malheureusement il est mais je crois qu'il a effectivement c'est un même déchaîné invisiblement je vois pas ce que c'est sinon je vois pas non plus et non voilà rigole était prêt je t'ai vu partir là j'ai même pas eu le temps de piper mot tt tt la voix ah bah merci oh mec insane mimique je crois qu'on l'a pas encore fait en vidéo non mais ça veut pas vraiment le jeu n'accepte pas que l'on s'amuse pas aujourd'hui visiblement t'inquiète on a une décliste en historique où ton captain il peut pas faire de merde il est obligé de faire des dingues si ça vous intéresse de voir de l'historique dites nous le la décliste c'est vrai dit historique dans les commentaires comme ça on pensera que c'est le gameplay qui est historique mec tu vas juste aller sacrifier ton apparition pour refaire un captain là non c'est une question je m'emballe peut-être s'emballe-t-il on lui donne une 4 4 voie des bénis fait gagner 1 2 3 p donc c'est pas suffisant c'est quoi notre cimetière tu vois rien tu peux commencer par aura et du coup avoir un bûcher de fou le tour d'après ah ouais mais ça va réanimer rien est ce que ça réanime pas la carte que tu sacrifie non en fait au moment où ça meurt ça va le déclencher normalement et il n'y aura pas encore de truc au cimetière c'est dommage ah bah non mais surtout je peux pas en fait je sacrifie un drop 3 et je animer qu'un drop 2 donc je pourrais pas anyway sacrifique apparition ouais mec je veux juste faire des captains à volonté là oh yes yes on l'a fait rouler lui en fait on a mis trop de temps et s'est dit bon ça veut dire que ça va être dingue et il a vu bûcher il dit ok c'est bon je vois non mais après en toute modestie on jouait une bonne liste et pas lui je veux dire faut quand même voir la réalité des choses ce que j'adore c'est que tu mets en toute modestie avant comme si ça arrangeait le propos ça arrange un peu le propos c'est un peu moins réellement dans le dans le verbe tu vois ou à peine à peine c'est comme si tu insultes quelqu'un à la fin tu dis s'il vous plaît tu vois tu as dit s'il vous plaît mais ça ne rend pas la chose plus jolie tu vois mais effectivement je pense qu'on avait une mais tu as dit quoi voilà il est merde mais je me laisse savoir je me laisse conquérir là j'avoue j'avoue je me laisse conquérir en fait je crois qu'il est insane ce deck je trouve qu'il y a tellement plein de petites synergies que ça le rend vraiment très sexy tu vois genre quand tu fais apparition qu'exil un truc bah tu gagnes ton petit paix tu buff une autre bête t'attaques tu mets les points tu fais ah il se passe des trucs ça fait beaucoup pour un seul deck ça fait beaucoup ça fait beaucoup de synergies en tout cas on va s'arrêter là parce que cette vidéo pourrait durer 100 heures il n'y aurait jamais de vidéo de game de trop étant donné que sa meilleure deck est de très loin de l'alchymie car c'est le réacteur télé en masse tout voir les cartes mettait dedans tout 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 non attention attention c'est un des qui coûte cher gardez les wild card peut-être pour la prochaine extension si vous êtes en budget si vous voulez vous faire plaisir par contre et que vous avez les jokers c'est un beau petit deck ça quand même ça fait des trucs oui c'est un bon petit deck je pense que ça a vraiment des faiblesses contre tous les toutes les bases noir sacrifice et noir mais contre tous les autres decks c'est fine yep nice pouces bleus anticipation de confiance vous pouvez plus anticiper d'ailleurs là c'est juste de la confiance commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter twitch facebook avec non twitter discord facebook avec notre chaîne twitch malpé magic arena fr ainsi que le lien pour télécharger donc je rappelle vous cliquez qr code vous scannez application vous faites le tuto hop là soutenu 5 minutes et ça dure toute la semaine donc voilà n'hésitez pas mais si on vous dit ça vous allez dire ah j'ai le temps de le faire pensez quand même à le faire parce que c'est gratuit ça nous soutient et ça fait très plaisir si vous le faites donc merci du fond du coeur à ceux qui ont pensé à le faire et nous soutenir et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description